Générique 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 Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 B9. Voici les titres du journal. Quotenois-Brit, depuis ce matin, une séance d'élaboration des manuels de formation sur les règles d'origine au profit des administrations douanières ouest-africaines. Ce nouveau concept expérimenté avec succès en Afrique orientale s'étend vers l'Afrique occidentale et centrale. C'est un procédé qui permet une harmonisation des droits et de douanes et taxes pour l'effectivité d'un marché continental en Afrique à travers la ZLECAF. Et de son côté, le ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, en collaboration avec les organisations africaines et internationales de la pêche, procède au lancement de la journée mondiale de la pêche. Deux jours durant, les participants à cet atelier vont réfléchir sur la vulgarisation de l'appel à l'action de pêche artisanale qui précède la célébration de la journée prévue pour le 21 novembre 2023. D'une journée à une autre, les acteurs de la sécurité routière se sont également retrouvés cette année pour ensemble réfléchir sur les tragédies de la route. C'est à la faveur de la journée mondiale de souvenirs des victimes de la route. Un événement couplé avec la journée africaine de la sécurité routière. Pour cette année, tous les acteurs placent chaque usager devant ses responsabilités, ses décisions et ses choix pour que la route cesse d'enregistrer des morts. Un appel de prise de conscience marquée par une cérémonie de dépôt de gerbe dans la commune d'Abobé-Calavie. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, à nouveau. Bonsoir. Les administrations douanières ouest-africaines sont à Cotonou cette semaine pour l'élaboration des manuels de formation sur les règles d'origine. C'est un nouveau concept expérimenté avec succès en Afrique orientale et qui s'étend cette fois-ci en Afrique occidentale et centrale. Le procédé permet une organisation des droits de douane à Zetax, un moyen important pour l'effectivité d'un marché continental en Afrique à travers la ZLECAF. Les travaux ont demandé ont démarré ce lundi sous l'égide de l'Organisation mondiale des douanes et l'Agence de coopération internationale du Japon. William Cliquant pour les détails. Pour parvenir à lever les contraintes liées aux échanges extérieurs sur le continent, huit pays de l'Afrique de l'Ouest dont le Bénin tiennent la présente rencontre. Il s'agit du quatrième groupe de travail du programme des maîtres formateurs en règle d'origine pour les pays d'Afrique occidentale et centrale. L'expérience de ce renforcement de capacité concluant en Afrique de l'Est depuis 2015 sera donc réédité à travers le projet conjoint Organisation mondiale des douanes, Agence de coopération internationale du Japon, JICA. Nous avons commencé le développement des matériels. Il s'agit du manuel des règles d'origine, des diapositives pédagogiques et des études de cas en anglais et en français. Avec nos collègues et membres du groupe de travail en Afrique orientale et australia. Le Japon s'est engagé à promouvoir l'intégration économique régionale de l'Afrique et de faciliter un environnement favorable aux affaires internationales en règle sans et en intégrant le commerce inter-africain. Ce programme de cinq jours de travaux met à disposition des administrations douanières en trois ans des maîtres formateurs bien à guérir sur les règles d'origine. Un outil moderne d'harmonisation des pratiques douanières devant faciliter la mise en place de l'ASLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine. Ce quatrième groupe de travail qui s'ouvre ce matin au Novotel, après l'atelier virtuel du 8 novembre 2021 et de ceux en présentiel de Abidjan et Accra, respectivement les 17 janvier et 12 août 2022, constitue un événement majeur dans la vie de nos administrations douanières respectives. qui sont résolument engagées dans la mise en œuvre des réformes qui concourent à un déploiement de techniques modernes de contrôle pour faciliter les transactions douanières. Les règles d'origine sont devenues des instruments juridiques très importants pour l'application des accords commerciaux préférentiels. Elles constituent également le troisième élément clé du calcul des taxes et droits en douane. Les administrations douanières que vous représentez ici se doivent donc de maîtriser cet instrument pour la perception correcte des droits de ces taxes de douane. Plus de 150 maîtres formateurs ont déjà bénéficié de ce projet conjoint OMDJK au cours des expériences précédentes, ce qui a permis aux fonctionnaires des douanes de réussir leur spécialisation en classement, évaluation, contrôle à postériori et gestion des risques, analyse de renseignement. En collaboration avec le ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, les organisations africaines et internationales de pêche ont procédé ce dimanche au lancement de la journée mondiale de la pêche. Deux jours d'ateliers de réflexion axés sur le thème « Vulgarisation de l'appel à l'action de la pêche artisanale » qui précède la célébration de cette journée prévue pour le 21 novembre 2023. Retour ici sur les temps forts de la cérémonie de lancement des travaux avec Candide Oretto. Ils sont venus de plus d'une trentaine de pays du continent, ces pêcheurs et acteurs de la pêche artisanale, pour le lancement de l'édition 2023 de la journée mondiale de la pêche dont le Bénin a pris la commémoration. Organisation non étatique et Confédération africaine des pêcheurs, ainsi que les partenaires européens, sont réunis ici à Cotonou pour deux jours d'atelier dont l'objectif principal est l'appel à l'action de la pêche artisanale. C'est le lieu d'exhorter les pêcheurs au respect des méthodes de pêche recommandées. En fait de garantir une pêche durable et responsable, j'adresse un appel présent à nos frères de la pêche artisanale pour qu'ils abandonnent les techniques et méthodes qui détruisent les habitats des poissons, tels que les engins à mailles trop petites, étroites, ne permettant pas le passage de deux doigts, ainsi que les filets monofilaments non biodégradables. Nous devons adopter des méthodes recommandées par les législations laissant aux générations futures un héritage riche en ressources halieutiques. Il a aussi été rappelé à cette assise le rôle des pêcheurs dans la gestion responsable et l'utilisation durable des ressources halieutiques. Le message doit être clair. Le rôle des pêcheurs, des pisciculteurs et des travailleurs de la pêche est essentiel. Ils sont les gardiens des ressources aquatiques pour tous. Leur participation effective au processus décisionnel garantira le maintien de leur connaissance traditionnelle dans l'élaboration des lois et des politiques. L'amélioration de l'accès au marché, aux infrastructures garantira la fourniture de produits aquatiques abordables et de bonne qualité. Après avoir abordé les différentes thématiques qui seront au cœur de ces deux journées d'atelier, le ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche a envoyé son message à l'endroit de la jeunesse au sein de la pêche artisanale. Tout ça, nous le faisons pour construire des communautés résilientes de pêche et surtout de la pêche artisanale. Jeunesse africaine, prenez vos responsabilités. Le pouvoir ne se donne pas, ça s'arrache. Chassez l'information et gardez l'information. Qui a l'information a le pouvoir. Les anciens seront bien obligés de compter avec cette jeunesse fougueuse mais travailleuse. Je voudrais compter sur vous. La commémoration de l'édition 2023 de la journée mondiale de la pêche est prévue pour ce mardi 21 novembre à Soava. Dans un communiqué rendu public le 16 novembre 2023, au titre de la campagne de commercialisation du soja grain 2023-2024, le gouvernement annonce la libéralisation du commerce de soja grain sur toute l'étendue du territoire national. C'est une décision qui vient réjouir les producteurs de soja qui n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance. Nous allons suivre un extrait des propos du président de l'Union nationale des coopératives de producteurs de soja. D'abord, cette décision est la bienvenue et je profite de votre caméra pour d'abord remercier le chef de l'État et son gouvernement pour cette décision noble prise à l'endroit des producteurs de soja que nous sommes. Cette décision, c'est vrai, ce n'est pas une décision qui est sortie du jour au lendemain. La FEDEA a fait un travail déjà avec les différents ministères sectoriels, c'est-à-dire le ministre de l'agriculture, celui du commerce et celui du micro et le ministère de l'économie et des finances. Merci. Donc, je crois que ça a porté ses fruits et la bonne nouvelle est tombée. Au fait, je pouvais déjà vous dire que nous sommes, les produits sont en joie, nous sommes en fête. Parce que pour des années à venir, tous les commerçants ont dit que c'est à cause de la tasse qu'ils n'ont pas pu venir acheter nos productions. Donc, si c'est ça vraiment qui posait problème, Dieu merci, la tasse a baissé. Nous les invitons de venir acheter et de vraiment nous aider à vendre nos produits à un prix vraiment rémunérateur. Mon premier message, c'est d'avoir l'endroit des commerçants. Si tant est que, c'est la tasse qui fait qu'ils ne veulent pas nous prendre nos produits à un prix raisonnable, voilà l'État a joué son rôle. Il faut que les autres aussi maintenant jouent leur rôle. C'est ce que moi je pouvais demander et demander à mes producteurs d'être sereins. Restons dans l'agriculture avec la Société Nationale de Mécanisation Agricole qui tient le pari de la deuxième édition des journées de récolte mécanisée du maïs, du soja et du coton. L'événement, comme l'année dernière, s'est déroulé sur le site de l'Okwara, de la Sonama, dans la commune de Tchaoru. C'était le mercredi 15 novembre 2023, en présence du directeur général de la Société, le ministre de l'Agriculture et plusieurs agriculteurs venus de diverses communes du Bénin. Ces derniers ont pu suivre des séances de démonstration de récolte mécanisée avec des équipements modernes sous le guide des agents de la Sonama. C'est un reportage signé Jacques Degbi. Des récolteuses de maïs, du soja et du coton, en pleine action, ici dans la ferme de l'Okwara, de la Société Nationale de Mécanisation Agricole, sous le regard impressionnant des agriculteurs. Il s'agit d'un journal de récolte mécanisée, une initiative de la Sonama qui vise à promouvoir l'efficacité de la récolte agricole. En clair, réduit la pénibilité des agriculteurs. Il fallait qu'on leur montre qu'on a des outils simples, que quand ils achètent leurs kits, il y a tout ça dedans. Seulement, on a besoin de leur montrer, de les former, de les accompagner. Comme nous avons par exemple aujourd'hui tous les présidents des coopératives de coton qui sont venus avec nous. Il y en a à peu près 200. Nous avons aussi les présidents des unions de coopératives, etc. C'est l'occasion de leur montrer qu'avec les semoires que nous leur offrons, ils sont capables de faire 10 hectares rapidement. Pas de problème de main-d'oeuvre, pas de problème de pénibilité, pas de gaspillage de grains. Et ils se retrouvent avec une production qui est bien alignée. Donc quand ils viennent, ils voient, ils deviennent nos premiers ambassadeurs. Repartis dans plusieurs ateliers, ces agriculteurs, pour la plupart membres des associations paysannes, ont suivi avec attention toute la journée les différentes démonstrations sous l'égide des agents de la Sonama. Les matériels d'utilisation, c'était impeccable. C'est-à-dire que moi, je ne pensais pas qu'ils avaient des matériels si puissants, si performants qui arrivaient à enlever le maïs du champ directement et le déposer. C'est du merveille. Nous avons vu que la récolte du coton métalisé est effective dans notre pays. Cela viendra à construire, réduire un peu la peine et augmenter le rendement de nos différentes productions. Nous allons quand même essayer de voir, d'explorer tout ce qui est lié aux modalités d'acquisition de ces équipements-là pour voir s'il y a des collaborations qu'on pourrait avoir avec la Sonama. Dans sa dynamique de booster la production agricole au Bénin, la Sonama a déjà livré plus de 8000 équipements depuis son installation. Nous avons maintenant la possibilité de faire financer les matériels par les agriculteurs. C'est une grande innovation que voulait le gouvernement parce que ça permet à beaucoup plus de monde d'acquérir des équipements. Le gouvernement maintient les 50% de subventions encore l'année prochaine. Ça permet aux agriculteurs d'avoir toujours un kit complet. Mon pays, le Bénin, a fait une option sérieuse sur la réduction de la pénibilité des travaux agricoles. Du chemis à la récolte, nous devons être ingénieux. En 2024, la Sonama suffit sur deux ases majeures à savoir orienter les agriculteurs pour une meilleure utilisation des kits et mettre en place l'irrigation tout en renforçant la prestation avec de gros équipements et l'achat des machines. Je l'annoncée en début d'édition, les acteurs de la sécurité routière se sont une fois encore retrouvés cette année pour ensemble réfléchir sur les tragédies de la route. C'est à la faveur de la Journée mondiale de souvenirs des victimes de la route. Un événement couplé avec la Journée africaine de la sécurité routière. Et pour cette année, tous les acteurs placent chaque usager devant ses responsabilités, ses décisions et ses choix pour que la route cesse d'enregistrer des morts. Cet appel à la conscience individuelle et collective est marqué ce dimanche 19 novembre 2023 par une cérémonie de dépôt de gerbe au Carrefour Arconville, dans la commune d'Abomekalavi. Avec des gerbes de fleurs, autorités à divers niveaux et acteurs de la sécurité routière se sont donné rendez-vous sur le carrefour Arconville dans la commune d'Abomekalavi pour rendre hommage à toutes les victimes de la route. Le choix de ce carrefour se justifie par le drame enregistré à l'aube du vendredi 23 septembre 2022 où le jeune policier Sakakora Moral, alors en service sur le carrefour d'Arconville, a été littéralement broyé par un camion qui aurait perdu le contrôle de son volant. À travers lui, c'est à toutes les victimes de la route que le présent hommage est dédié. Entre le 1er janvier et le 31 octobre 2023, le GDSP a effectué 7 250 interventions liées à des accidents de la circulation, représentant ainsi près de 54 % de nos opérations. Malheureusement, ces interventions ont été marquées par 175 décès avant l'arrivée de secours et 125 personnes déclarées décédées à l'hôpital. Au Bénin, tout particulièrement, les statistiques du CRSR rendent compte d'une moyenne annuelle de 5 242 cas d'accident de la route avec à la clé 855 décès et 202 000 soins de traite blessés graves officiellement reportés. Malgré les nombreuses pertes de vies humaines, déjà enregistrées sur les routes, le drame reste permanent et la tragédie dicte toujours sa loi dans les familles à cause des comportements peu responsables des usagers eux-mêmes. Le tableau n'est pas encourageant. Chaque accident n'est pas seulement une tragédie individuelle, mais aussi une blessure infligée à notre communauté dans son ensemble. Les OEC ont sensibilisé pendant des années. Le CNSR a sensibilisé pendant des années, mais nous constatons toujours des comportements irresponsables sur une route. Il faut que ça cesse. C'est nous qui sommes au volant, c'est nous qui sommes sur la moto, c'est nous qui conduisons. Nous sommes maîtres de nous-mêmes en matière d'éveil, d'une conscience qui conduira à une limitation de vitesse qui va désormais empêcher les accidents sur la route. Cette journée mondiale du souvenir des victimes de la route est couplée avec la journée africaine de la sécurité routière. Un double événement qui place au cœur des défis le changement de comportement sur les routes afin de réduire les accidents. C'est aussi l'opportunité idéale pour faire un plaidoyer dans le but d'une meilleure prise en charge et un accompagnement rigoureux et complet des blessés et des invalides de la route. Alors présent, l'Université d'Abomey-Calavier est plus précisément à l'amphithéâtre Idriss Déby-Hitno qui a abrité samedi dernier l'Assemblée générale constitutive de l'Association des diplômés de la Faculté des sciences agronomiques. La vision derrière cette initiative est d'offrir aux jeunes diplômés de cette faculté un creuset d'échanges et d'accompagnement en vue de leur insertion professionnelle. Images et sons. Ils ne sont plus seuls. Ces diplômés de la Faculté des sciences agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavier sont désormais réunis au sein d'un creuset, l'Association alumni agronome d'Abomey-Calavier. Elle est créée lors de cette Assemblée générale constitutive. C'est l'aboutissement d'un projet porté par 13 diplômés de la FSA et dont les réflexions ont démarré depuis le 23 janvier 2023. Elle a créé une association d'alumni afin de partager des opportunités en son sein et réduire le problème de chômage persistant dans le pays. L'association permettra donc de générer des connections entre les différentes générations de diplômés afin de faciliter leur insertion professionnelle. Cette initiative portée par les diplômés eux-mêmes rentre parfaitement dans le cadre des efforts entretenus par la Faculté pour soutenir l'employabilité et l'insertion professionnelle de ces diplômés. J'en veux pour preuve l'existence d'une division insertion professionnelle et relation avec les diplômés créée depuis bientôt un an. Diplômé de la Faculté des sciences agronomiques et ex-recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, le professeur Brice Sensen est le parrain désigné par cette association. L'attribut déterminant d'une association d'anciens diplômés d'une faculté comme la nôtre, ou alumnae, ou anglophone, pluriel du mot latin alumnus, est fondamentalement la socialisation de ces mondes. De fait, pour mieux socialiser, il faut donc s'en tenir aux valeurs et aux normes qui cimentent et soudent la solidarité entre les alumnus. Ces valeurs permettent d'être l'entraide, la solidarité, l'empathie, le partage, le travail et le courage. Au terme de cette Assemblée générale constitutive et dans les tout prochains jours, un comité transitoire sera mis en place en vue de poursuivre les démarches relatives à l'enregistrement de l'association et d'élaborer son programme d'action. L'association alumni agronome d'Abomey-Calavi a son siège à la Faculté des sciences agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi. En sport, la deuxième édition de la Youzou League Pro a démarré ce samedi 18 novembre 2023. Le match de lancement qui a opposé les champions en titre de la première édition à leurs adversaires d'avant-coups a eu lieu au centre communautaire EIA de Cotonou. C'était en présence du président de la Fédération béninoise de basketball. Voici le compte-rendu de Française Lamontso. Toujours au rendez-vous, Elin Coton Basket Club, champions en titre du Bénin après leur deuxième sac d'affilée, sont encore là au lancement de la nouvelle saison de la Youzou League Pro. Leur adversaire du jour, c'est Avranco Omnisport en maillot vert et blanc. C'est le coup d'envoi de cette nouvelle saison de championnat béninois de basketball. La deuxième édition de la Youzou League Pro débute avec la même ferveur que la saison précédente. Et pour le lancement officiel, le président de la Fédération béninoise de basketball insiste sur le fair-play. Nous souhaitons que chacun des matchs que vous jouez soit joué dans le sens de pouvoir faire plaisir à vous-même d'abord sur le terrain et au public. Et nous voulons des matchs qui soient des matchs avec beaucoup de fair-play. Accepter les adversaires, accepter quand vous faites des erreurs, accepter que vous faites des erreurs dont les habits également peuvent se tromper. Soyez tolérants vis-à-vis des officiels. Ils sont des êtres humains, ils sont dans leur exercice de la même manière que vous. Vous allez rater des trois pas, rater des tirs, rater ci, rater ça. Vous allez en mettre aussi beaucoup parce qu'on aura forcément beaucoup de paniers. Mais retenez qu'eux-mêmes, ils ont, on n'a pas de bonne foi, ils peuvent se tromper. Et dans leur siffler, c'est des juges, c'est pas facile d'être juges. Donc c'est surtout ce que nous voulons. Vos défaites ne doivent pas être corrélées à un habit. Dans une explication âprement disputée à l'ouverture, l'équipe d'Avrancourt très engagée dès le premier quart de temps prend l'avance. Mais Elan Cotonou va répliquer lors du deuxième quart de temps. Il impose sa domination jusqu'à la seconde période et remporte la partie sur le score de 95 à 49. Oui, on va dire, en matière, plutôt réussie. Au regard du score, on va s'arrêter un peu là-dessus. Mais sur le plan technique et tactique, au fond, il y a encore beaucoup de travail à faire. On ne va pas se contenter du score qui est là pour le moment. Mais il y a encore, c'était un match qui nous a permis de regarder si les gars ont réussi à comprendre d'abord tout ce qu'on a fait pendant la phase de préparation et aujourd'hui rentrer dans la phase de compétition et pouvoir les appliquer. Il y a eu certes beaucoup de bonnes choses, beaucoup de situations agréables à voir. Mais derrière, il y a également, sur le plan défensif et même sur le plan offensif, beaucoup de choses qu'il faudra encore corriger avant d'attaquer la prochaine journée. Donc là, on est prêt à repartir et corriger tout cela avant les prochaines rencontres. Comme toutes les saisons professionnelles précédentes, la Youzou League Pro, qui va durer six mois, débute par l'étape des conférences. Elles auront lieu au sud et au nord sur plusieurs installations, dont Diougou, Paragu, Cotonou et Porto-Nouveau. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.